Alors, on va revenir sur notre présence à Cannes. Mais il est où ? Il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin. On veut le voir. Il craque le sexe, le vis et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il ? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Les stars sont à Cannes avec Franck Provo. Au début, ce sont de simples gestes de provocation. Mais très vite, des battes de baseball volent. Des barres de fer sont lancées au-dessus des voitures. Des pavés jetés contre les vitres. Et au milieu, des automobilistes pris au piège. La scène semble surréaliste. Et pourtant, ces images amateurs ont bien été filmées hier après-midi au péage de Bolen sur l'autoroute A7. Des affrontements éclatent même avec les gendarmes. Dans la cohue, un supporter lyonnais est percuté par le bus marseillais. Aurélie, Aurélie, je range des affaires. T'es là, tu sais que je l'ai rangée. Je suis en train de pêter un flan. L'autre fois, t'étais en train de boire ton jus, assis tranquille sur le lit. Je dis rien. Il est, il est, il est. Mais tu pêtes un chien pour toi. Il est, je suis en train de ranger la chambre avec Benjamin. T'es là, fais ci, fais ça. On n'est pas tes chiens, Aurélie. Elle a pu manquer de respect à qui elle veut ici, mais pas à moi. À partir du moment là où elle, elle me manque de respect, il n'y a plus de limites. Moi, je ne suis pas ta bonniche, je ne suis pas ta bonniche. Le jour où je serai ta bonniche, toi, tu seras la règle des c*****. Je te le dis, ça fait trois jours que je range ta chambre, Aurélie. Ah, ça grogne sec. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a le regard d'un fou furieux. Il est en extension là, prêt à sauter. Voilà. Tout, même dans la salle de bain, de partout, il y a des c***** à faire. Tu peux péter les flanches, je te jure, regarde. Ben, j'ai pris mes affaires, j'ai juste été partie là en barde et là, je me dis, ben, peut-être que si elle voit ses affaires par terre, peut-être qu'elle les rangera au moins une fois. Je n'en peux plus! Ça fait trois jours qu'elle nous voit ranger comme ça dans la chambre. Regarde ce que tu fais. Ah, ma maman! C'est plus rare que tu es normalement, c'est c*****! Sérieux? Ah, Risa! Ah, c'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France et c'est l'histoire de Josette que vous allez découvrir, Josette qui n'est pas contente parce qu'on lui a supprimé Derrick. Et oui, on va lui supprimer Derrick. L'épisode de cet après-midi à 14h55 sur la 3 et l'avant-avant-dernier puisque les chaînes du monde entier, vous savez, arrêtent la diffusion depuis qu'on a appris le passé nazi de Horst Tappert, l'acteur qui joue d'Eric. Or, madame Josette était amoureuse. Elle aimait, je cite, la personnalité, la courtoisie, l'élégance du commissaire Derrick. Roger, les cheveilles du fiel vont être invitées l'année prochaine alors que Mathieu Madinan, non, qu'avez-vous à dire à Michel Drucker? Drucker, enfoiré. Voilà, ça c'est pour ta gueule. Ça t'en prend bras. J'ai ici. J'ai ici, madame, c'est quoi votre prénom, madame? Jeanne. Jeanne, madame, un mot pour Michel Drucker, cette honte, allez-y. Je suis sûre que t'as un mauvais coup. Voilà! Moi, direct, là, tu devrais être déjà comme moi, hier, je suis arrivé, bam, on va préparer le thé à l'eau. Toi, t'as pas commencé. Mais moi, c'est comme la pelouse, ils font une avance, tu vois, hop. L'épilation tourne au concours. Raymond sort l'artillerie lourde. Il veut rattraper son retard. Pas d'aspirateur, après. C'est vrai qu'avec mon gros ventre. Le jeu pourrait bien dégénérer. Raymond, qui veut être le plus rapide, prend de sacrés risques. Non, non, n'ayez pas peur, je ne vais pas couper. Ah, putain, Robert. Certains remettent le placenta au goût du jour. Ça tombe bien, ça veut dire gâteau en latin. Avec leur projet After Agri, les artistes Michiko Nita et Michael Burton imaginent une autre manière de produire nos aliments grâce à une matière première à portée de main, notre propre corps. Oui, parce que les gens pensent qu'il faut toujours avaler pour savoir exactement quel goût ça a. Non, mais... Alors que pas du tout, en fait. On peut très bien regarder et apprécier. Et recracher. Oui, mais quand on... Parlons du vin. Face à la disparition des ressources terrestres, le cannibalisme est la solution. Aujourd'hui, Charlton Heston doit se retourner dans sa tombe. Les laboratoires ont créé le premier steak éprouvette que l'on voit ici, à l'échant. L'américain Paul Fotenhauer, lui, imagine des recettes à base de sperme. C'est riche en protéines. Moi, tout ce que je veux, c'est que mon fils se marie avec une fille de la communauté coli. Elle sera entièrement dévouée. Comme ça, ça l'aidera dans son travail. Lui, il ira pêcher et elle, elle vendra ses poissons. Comme ça, les rôles seront bien répartis. Si elle ne fait pas ça, elle ne servira à rien. Elle sera comme une statue à la maison. Le fameux bisou qui a fait polémique. C'est une coquine, cette Christa. Mais finalement, elle veut se marier avec un garçon ou avec une fille, Cyril ? Elle veut se marier avec les deux si elle vient en France dans quelques jours. Alors, c'était un clin d'œil, cette chanson, parce que le mariage pour tous n'a pas été autorisé en Finlande. Et donc, c'est une chanson militante, on va dire ça comme ça. Le tweet de la fin, alors, Bernard Pivot ? Les homos adorent habiller les femmes. Les hétéros adorent les déshabiller. Et les hétéros doivent avoir beaucoup de reconnaissance pour les homos, parce que mieux les femmes sont habillées, plus il y a du plaisir à les déshabiller. Eh bien, voilà ! Trop marre. J'en ai trop marre. Franchement, à un moment donné, j'en avais trop marre. J'avais envie de lâcher l'affaire. D'habitude, je sais pas, je ski super bien. J'ai eu des étoiles, plein d'étoiles, des étoiles filantes. Et là, j'y arrivais plus à croire que c'est pas du tout la même neige qu'en Suisse. Qui ne s'est pas demandé avant un rendez-vous important, professionnel ou romantique ? Est-ce que je sens mauvais de la bouche, des aisselles ou des pieds ? Pour éviter d'utiliser ses proches comme testeurs et de risquer l'humiliation, voici venus les robots renifleurs. Une société japonaise a conçu deux prototypes. Le robot chien qui s'évanouit si vous sentez des pieds, très sympa, ou la tête de femme sans corps qui vous respire l'haleine et vous suggère la réponse adaptée. Tout va bien dans ce monde, tout est normal. Là, le numéro 5, c'est du sel extrait de notre sueur. Il faut pas mal de sueur, donc c'est un matériau assez précieux. On portera ça et il faudra faire pas mal d'exercices. J'imagine que les femmes ménopausées seront très utiles parce qu'elles transpirent beaucoup. Il faudra observer notre communauté et sélectionner les personnes les plus aptes physiquement ou celles qui suent le plus. Johan Fréjet Johan remporte The Voice